Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de KCC Don Scrolls, et dans cette vidéo nous allons regarder un petit peu, nous allons rester dans les menus, il n'y aura pas de jeu, tout simplement, on va aller regarder un petit peu le deck builder, la partie crafting et la boutique, très important, on va parler un petit peu de tout ça, du business model etc. Il y aura peut-être d'autres vidéos après, notamment pour montrer le mode judgment, et puis essayer d'aller faire quand même une partie ranked, histoire d'avoir un peu ce qu'on vaut contre quelqu'un d'autre, espérons-le, du même niveau que nous. En tout cas c'est parti, mais bon elles viendront un petit peu plus tard, parce que je n'aurai pas le temps de les enregistrer après celles-là, donc attendez-vous quand même dans les temps à venir à voir des vidéos quand même où je vais jouer contre des gens en live, ce sera plus rigolo. On va aller regarder le deck builder pour commencer, donc voilà, ici vous pouvez voir toutes les cartes que j'ai dans ma collection, et comme vous pouvez le voir ce ne sont que des cartes qui correspondent à la croissance, ou à la couleur croissance. Donc on a les 4 couleurs ici, ça c'est ordre, ça c'est énergie, croissance, et des quails, donc c'est pourriture. Et voilà, ce sont les 4 couleurs qu'on peut utiliser. Et pour le moment, j'ai 60 cartes en croissance, étant donné que je n'ai acheté que le deck préconstruit croissance, j'ai peut-être acheté quelques scrolls, mais je ne suis pas sûr, pour voir, la première fois que j'avais joué, ça remonte à assez longtemps. Bref, voilà, ma collection qu'on peut filtrer, etc. Maintenant, on peut sauvegarder notre deck actuel, ou on peut loader un deck. Donc là, on va prendre le préconstruit. Donc ça, ce sont les cartes qui appartiennent à mon deck, et ça, ce sont les cartes que j'ai en plus. Et déjà, première chose... Alors, j'aime bien, mais en même temps, c'est un peu bizarre, la façon dont c'est présenté. Au moins, c'est bien classé. Là, c'est classé par nom, mais on peut les classer par coup, si on veut, etc. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu mieux de les classer par coup. Qu'on ne connaît pas, en tout cas. Donc ça, c'est assez sympa. La façon de présenter les cartes, je ne vois pas comment on peut faire trop différemment en haut. C'est un peu compliqué. Mais ce que j'aime bien, c'est la partie du dessous, où on a toutes les cartes en bordel. Et ça fait vraiment penser... Quand on est en train de construire un deck de Magic, on a toutes nos cartes en bazar, on a nos cartes classées, un petit peu, qu'on a rangées, qui sont au-dessus. On fait le tri là-dedans, et puis... Et puis voilà, en bas, c'est tout un bordel, etc. On a quelques statistiques, donc ça, c'est toujours bon à avoir. Les statistiques sur le deck. Ouais, on a même, voilà, pas mal de statistiques supplémentaires ici. Les créatures, structures, enchantement, tout ça. La quantité. Donc la courbe de mana qui va avec. Donc plutôt sympa d'avoir ces statistiques en plus. Et bien entendu, quand on est en bas, on peut soit les classer par nom, quand même, les cartes, soit on peut les classer par coup de mana. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puis après, on refout le bordel, comme on veut. Donc c'est plutôt sympa. Puis si on veut rajouter une carte, et bien c'est simple, on la prend en haut, et on la fout en bas. Et voilà, ça nous fait un deck à 51 cartes. Alors, je dois avouer que je ne sais pas quelles sont les règles de création de deck, on va dire. Je ne sais pas s'il y a une limite au nombre de scrolls. Je ne sais pas s'il y a un minimum. Je pense qu'il y a quand même un minimum. Donc il y a encore pas mal de choses comme ça, voilà, qui me paraissent assez, comment dire, que je ne sais pas trop quoi en penser, ou que je ne connais pas trop encore bien. Donc par exemple, le nombre de cartes, je ne sais pas. Donc on va essayer d'en rajouter tout un paquet. Alors après, si on double-clique, on est obligé de glisser. On rajoute ça, ça, ça aussi. Allez, on met tout. On met tout. Est-ce qu'on peut save deck ? Changed, hop. Save. Ouais, getting creative, ça me fait mettre un achievement. Ça, c'est cool aussi. J'ai remarqué, il y a souvent des achievements qui pop comme ça. Et la plupart, enfin même à chaque fois, j'ai réussi à avoir des gold en plus. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah voilà, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, bon, bah dégage, c'est bon. Bon, bah apparemment, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut rajouter. Donc par contre, combien on peut en enlever ? On va classer par coup, voilà. On va enlever tout ce qui coûte cher. Ce serait bien d'avoir des raccourcis quand même, pour ne pas avoir à glisser, déposer à chaque fois. Ça, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de raccourcis. Voyons voir, si on met, je ne sais pas, 35 scrolls. Ah, non, voilà. Il faut au moins 50 scrolls pour sauvegarder un deck. Donc, cancel, clear table. Et on va retourner en arrière. Voilà, on retourne au menu principal. Donc ça, c'était le deck builder. On va recharger notre deck normal. Donc voilà, plutôt sympathique. Assez bien présenté. J'aime bien le fait que, voilà, on y ait le zoom à droite et tout. Donc c'est assez clair et c'est assez bien foutu. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Je le trouve assez original, en fait, au niveau de l'interface. S'il y a des trucs, ça aurait pu être un petit peu plus pratique, on va dire. Et j'aimerais bien qu'ils rajoutent quelques raccourcis, des doubles clics ou des choses comme ça. Ce serait assez simple pour passer d'en haut à en bas ou d'en bas à en haut. Ce serait assez bienvenu pour ne pas avoir à toujours glisser. Mais je trouve que c'est assez sympa le fait d'avoir gardé cet aspect, ce feeling qu'on a quand on manipule des cartes et que c'est tout en bordel et qu'il faut essayer de s'y retrouver. On ne dirait pas comme ça, mais c'est aussi un plaisir. Quand je jouais à Magic, la construction de deck, et classer les cartes, et tout regarder, c'est assez rigolo. Ça donne une impression d'avoir plein de cartes et plein de collections. C'est génial. Donc j'aime bien cet aspect-là, c'est assez cool. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur le deck builder. C'est un deck builder. Après, il faut connaître les cartes et puis se faire ses decks. Chose que peut-être je me ferais, peut-être pas. On verra. On verra comment ça évolue. Je vais déjà essayer de choper les préconstruits pour voir un petit peu ce que valent les différentes hautes couleurs. On verra comment on peut choper tout ça après. Mais on va regarder d'abord le crafting. Parce que ça, c'est assez intéressant. Donc j'en ai fait un de crafting. Vous allez voir à quoi ça ressemble bientôt. Le crafting, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça permet d'améliorer des scrolls. Alors, quand on dit améliorer des scrolls, en fait, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que le scrolls, le sort, la créature, ne va pas être amélioré en soi. Au niveau du gameplay, purement et simplement, ça va servir à rien. La seule amélioration va être visuelle. Et c'est la classe, quoi. Donc ça, par exemple, c'est un scrolls tiers 2. Et ça, c'est un scrolls tiers 1. Alors, on va essayer de trouver une commune. Voilà. Ça, c'est une commune tiers 1. Vous pouvez voir, en fait, la bordure. Là, c'est tout dégueulasse. C'est beau fait. Nani nani nana. Là, on a l'indication que ça, c'est une commune. Ça étant, voilà, une... 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 Une common. Et ça, une rare. Voilà. Mais bon. C'est un peu moche. Donc si on regarde la commune, c'est comme ça. Et ça, c'est une commune que j'ai améliorée. Et donc là, voilà, c'est un petit peu plus amélioré. Un petit peu plus joli et tout. Voilà. Nani nani. Ça présente un petit peu mieux. Et voilà. C'est tout ce à quoi ça sert de crafter. Donc il y a trois tiers. Ça, ça va être du tiers 1. Ça, ça va être du tiers 2. Et après le tiers 2, il y aura encore un troisième tiers. Qui sera... Ou le scroll sera encore plus joli. Il va briller. Tout ça, tout ça. Alors, comment on obtient des scrolls comme ça ? Eh bien, c'est très simple. Si je voulais passer ça en tiers 3, je mets celui-là ici. Et là, il faut en fait que j'ai encore cette carte. Enfin, deux fois cette carte. Je crois même qu'il faut qu'elle soit du même tiers. Pour sacrifier ces trois cartes et en transformer une seule du tiers supérieur. Donc à chaque fois, c'est trois cartes qui permettent de créer une carte du tiers supérieur. Il faut que les trois cartes soient identiques. Voilà pour le crafting. C'est aussi simple que ça. C'est uniquement visuel. C'est assez sympa. Ça permet de... Bah là, quand on a une grosse collection de cartes et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Si on... Pour les gros joueurs, ceux qui vont beaucoup acheter de scrolls et beaucoup jouer. Donc avoir une grosse collection, ça leur permettra un petit peu de se la raconter. De montrer qu'ils déconnent pas. Donc c'est plutôt... Moi, j'aime bien. C'est un principe en soi qui est plutôt sympatoche. Et c'est... Non, c'est cool. C'est cool. Pas très utile, mais c'est cool. C'est bien que ce soit là. Et enfin, la boutique. Alors, on va parler de quelque chose qui fâche un petit peu dès le début. Dans la boutique, il y a deux ressources. L'or qu'on gagne en jouant. Et les shards, là, que l'on achète avec des thunes. Alors, tout ce qu'on achète avec des shards, on peut l'acheter avec de l'or aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Même les trucs cosmétiques comme ça ou ça. Et chose qui est bien, c'est qu'en fait, on ne peut pas vraiment acheter de cartes avec des shards. Alors, on peut. Et vous allez voir qu'on ne peut pas acheter, en fait, l'équivalent des boosters. On ne peut pas en acheter avec des shards. Donc, en achetant des cartes avec de la thune, c'est très vite assez limité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ceci dit, le fait est que le jeu, on le paye 15 euros quand même. Donc, pour 15 euros, qu'ils aient un système de monnaie interne passe encore. Même si je ne suis pas folichon folichon. Moi, je suis d'avis que sur les jeux de cartes à collectionner, comme ça, soit on part sur un modèle entièrement free-to-play. Et donc, dans ce cas-là, pas de soucis. Le modèle qu'ils ont ici, très, très bien. Top de chez top. Mais, vu que là, ils font payer un petit peu avant. Alors, je crois qu'ils veulent passer en free-to-play au final. Mais, bon, c'est un peu dans l'os pour ceux qui ont payé. Donc, c'est un peu dommage. Donc, s'ils passent en free-to-play, j'ose espérer qu'ils fileront quand même une compensation à ceux qui, comme moi, avaient acheté le jeu à l'avance. Pensant qu'en achetant, on aurait déjà une grosse collection de scrolls et qu'on pourrait faire nos decks à partir de ça. Donc, je ne me suis pas assez renseigné. Puis, je voulais quand même de toute façon l'essayer. Donc, voilà, j'y ai mis 15 euros. Mais, bon, je trouve ça un petit peu dommage, le fait d'avoir un modèle free-to-play dans un jeu qu'on doit payer. C'est un peu... C'est limite, limite. Mais, bon, c'est comme ça. C'est peut-être, après, aussi pour limiter la bêta à ceux qui veulent... Ou, juste, en fait, non, c'est probablement juste pour gagner quelques thunes supplémentaires. Et donc, voilà, ça, c'est assez dommage. Voilà, je ne cautionne pas. Et donc, je ne saurais que vous avertir contre un tel comportement. Si vous ne cautionnez pas, attendez probablement qu'une vraie version sorte et qu'ils passent en modèle free-to-play parce qu'ils vont probablement le faire. Je ne vois pas comment ils pourraient justifier ça au niveau des joueurs. Ça aurait vraiment du mal à passer. Ils ont beau être Mojang et faire Minecraft, voilà. S'ils font payer un jeu plus, après, il faut payer à l'intérieur. Enfin, que tout n'est pas débloqué en payant, ça va être dur. Donc, voilà. Sinon, ceci dit, les prix sont plutôt nets, on va dire. Donc, on peut soit, voilà, avoir des scrolls aléatoires. Donc, pour ça, on peut avoir soit un scroll au hasard, pour cent, soit un pack de scrolls. Alors, le pack de scrolls, c'est 10 scrolls au hasard. Et on a forcément deux uncommon et une rare. Ouais. Voilà. Ou alors, un scroll d'une classe spécifique. Donc, là, l'ordre, la grosse, là, l'énergie et là, le decay. Sauf que là, c'est un seul scroll qui coûte 200. Et on ne sait pas trop sur ce sur quoi on va tomber. Donc, bon, si on veut, voilà, des scrolls d'une couleur bien spécifique, c'est bien. Mais, à mon avis, on aurait mieux fait de faire comme je vais faire. C'est-à-dire que moi, je vais m'acheter tous les préconstruits, déjà. Et puis, après, une fois que j'aurai acheté tous les préconstruits, je m'achèterai des scrolls packs et puis je fabriquerai mes decks au fur et à mesure. Ceci dit, je ne suis même pas sûr de pouvoir acheter tous les préconstruits. Parce que, franchement, vu le temps que ça prend, le prix que ça coûte, voilà, ce n'est pas gagné. J'en achèterai peut-être un ou deux, puis après, je passerai à autre chose. Enfin, voilà. Donc, autre chose qu'on peut acheter, si on cherche des cartes bien spécifiques, il y a des offres temporaires, ici. Alors, je ne sais pas si ça change tous les jours, si ça... Je ne sais pas trop comment ça marche, voilà, si. Dans deux jours, dans deux jours, dans deux jours, dans deux jours, dans deux jours... Bon, tous les quelques jours, on a une offre spéciale qu'on peut acheter, donc soit avec des shards, soit avec de l'or. 100 pour une commune, 500 pour une uncommon, et 1000 pour une rare, tout simplement. Autre chose qu'on peut acheter, des decks préconstruits, on en a parlé. Donc là, c'est 6500 pour 500, sachant que vous avez vu, quand même, là, voilà, les quelques parties qu'on a fait ensemble, il y a quoi, on a joué pendant peut-être une heure et demie, et encore, je parlais, c'était un peu lent, donc voilà. Mais bon, à mon avis, ça monte quand même assez vite, et il y a très rapidement moyen, je pense, d'avoir relativement pas mal de... pas mal d'or pour pouvoir s'acheter des préconstruits, et tout, et tout. Je pense que ça monte, ouais, quand même. Après, on va dire, 4 heures de jeu, aux alentours de 4 heures de jeu. Mais entre 3 et 5 heures de jeu, on doit pouvoir se choper un nouveau deck préconstruit, donc je pense que ça va, voilà, quand même relativement vite. C'est honnête, on va dire, au niveau du rythme, pour un free-to-play, pas trop de grind, mais quand même un petit peu, parce qu'on va pas tout nous filer non plus. Enfin, un jeu free-to-play, un jeu qui se veut en schéma free-to-play. Voilà, et puis sinon, bon, bah, on peut acheter des avatars, c'est cool. Donc, les avatars, c'est ce que les adversaires voient de nous. C'est entièrement esthétique, et puis, on en a déjà un certain nombre dans notre profil, voilà, qu'on peut modifier, toc, il y a elle, par exemple. Voilà, on peut faire des sets complets, hop, mais bref. On va retourner, hop, avec mon gros monsieur, voilà, que j'avais avant, il est très bien. On peut le randomiser si on veut, hop, on va sauvegarder ça. Et on va retourner dans la store, mais, bon, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à dire. Donc, voilà, c'était la boutique, un petit peu. Comme je vous ai dit, si c'était vraiment un modèle free-to-play, je la trouverais très très bien. Cette boutique, elle est vraiment bien équilibrée. C'est pas... Ceux qui veulent mettre un peu d'argent pour aller plus vite, ils peuvent, et ça leur débloquera des trucs, ou alors ils peuvent se débloquer des trucs cosmétiques, on va dire. Mais ceci dit, voilà, mettre de l'argent, ça va pas non plus nous rendre beaucoup plus forts et nous donner toutes les cartes. Ça va vraiment juste nous servir, acheter quelques trucs de temps en temps, ou des decks préconstruits. Si on veut vraiment se faire une collection, bah là, il va falloir jouer. Il va falloir jouer, il va falloir jouer. Donc, je pense que c'est un bon modèle, un bon modèle de free-to-play. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il faut payer 15€ pour le moment. Donc, voilà, moyen moyen, vraiment partagé sur cette shop. Sur ce, ça va conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée en tout cas, et je vous verrai toutes et tous très bientôt sur le Show is Gaming Show. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501